Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par notre oracle, ou en tout cas ici l'oracle des flammes jumelles avec. D'abord ce message, le règne végétal. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes voeux, les plus chers et ta récolte verra le jour. Avec ça vous avez Rebelle. Vous avez cette invitation à suivre votre instinct, à suivre ce que vous dit votre coeur et pas ce que souhaite la société, votre famille, les gens autour de vous. Cette idée vraiment de vous reconnecter à vous-même et à un vœu qui semble être déjà là, déjà présent en vous et qui sur l'année va se déployer, va se relancer ou va se lancer pour certains d'entre vous. On n'a pas d'arcane majeur mais on a beaucoup de tranquillité, d'apaisement et de renouveau. On a un 4 d'épée, on a page d'épée, on a 8 de données et on a 8 de bâton. 2 x 8 qui nous parle de synchronicité, qui nous parle de rapidité. Vous allez capter très rapidement des informations je pense, des connaissances qui vont vous amener à devoir finaliser quelque chose, à travailler quelque chose. Je pense que vous allez finaliser cette mise en lumière de ce désir, de ce quelque chose qui est en vous et qu'il faudra vraiment mettre en avant, qu'il faudra mettre en lumière, il faudra l'exprimer parce que ce page d'épée, avec ce 4 d'épée nous dit il y a quelque chose qui va remonter à votre conscience. Il vous faudra avoir le courage de le dire, de le mettre sur place publique, de le raconter et de vivre avec. Parce que je crois que là, cette notion de rebelle nous raconte que c'est quelque chose d'original, je pense que c'est quelque chose, encore un 8, 8 de coupe qui vient de sauter. Donc c'est vraiment, émotionnellement il faut rester tranquille, il ne faut pas vous lancer dans des débats, dans des explications, dans des discours, etc. Parce que ça va alourdir la situation, par contre ce qui va vous aider, c'est vraiment de revenir vers le calme, l'apaisement et la sérénité, la certitude. Parce qu'il y a une certitude en vous qui va s'imposer et qui va ici être claire, je pense. Par contre, 3 de bâton, ne pas hésiter à exprimer ce choix, ce besoin de changement, ce besoin de construire quelque chose. Je crois que le choix va être très clair pour vous, il n'y a pas de doute là. Je ne sens pas de doute, je ne sens pas quelqu'un qui est en questionnement, quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Mais le problème c'est que je pense que votre désir ne va pas correspondre tout à fait à ce que désirent les autres. 9 de coupe, 8 de Denis. D'où cette idée de travailler sur la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un vœu, la réalisation de ce quelque chose qui, je pense, est là depuis longtemps. Je crois que ça dure depuis un certain temps pour vous. Et ça vous demande de vraiment là l'exprimer, de le dire. Parce que je crois qu'à un moment donné vous allez être poussé à faire ça pendant l'année là. Vous allez être vraiment poussé à vivre ce quelque chose de manière beaucoup plus claire. Encore un 8, on a eu tous les 8. 8 de Denis, 8 de bâton, 8 de coupe, 8 d'épée. Donc là je crois que vous arrivez sur ce transit de Jupiter en gémeaux, vous arrivez à un moment donné où il est temps de montrer que voilà, je veux faire ça et j'insiste et je veux le faire. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Vous voyez là, 8 de bâton va avec le 8 d'épée. Donc il y a bien cette idée de synchronicité, cette idée de l'univers qui est avec vous, l'univers qui vous pousse dans ce sens-là, votre âme qui vous pousse dans ce sens-là. Je crois que vous n'avez pas trop le choix. 3 de coupe, 3 de coupe nous parle, voilà. Mettre sur la place publique, dire, exprimer, donner ce que vous ressentez. Et là on n'a pas d'arcane majeur, pas d'arcane majeur. Donc non, on ne m'invite pas à recouvrir, donc on va s'arrêter là-dessus. On va poursuivre avec notre deuxième jeu, puis on verra si on a autre chose. Il y a vraiment cette notion de prendre son courage à deux mains et y aller quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive parce qu'il y a quelque chose à finaliser, à terminer pour que votre rêve devienne réalité. C'est OK, page d'épée, pour que votre rêve devienne réalité. Peut-être qu'il y a une formation à entamer, peut-être qu'il y a quelque chose à initier pour faire un bilan, pour comprendre, pour saisir. Il y a ce côté, vous avez besoin de mettre en mots. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui est déjà présent, quelque chose qui est déjà en vous, quelque chose qui insiste et qui insistera. Et c'est comme ça que vous allez impulser le changement de denier, c'est comme ça que vous allez mettre les choses en mouvement, l'impératrice. C'est comme ça que vous allez extérioriser cette graine. Il y a une graine en vous qui demande d'être dans la lumière, d'être exprimée, extériorisée, manifestée. OK, il y a celle-ci qui vous laisse 5 de denier. Oui, je pense que ça va vous demander aussi de chercher de l'aide. Quand je dis de l'aide, c'est, je crois que vous n'êtes pas tout à fait mûre, vous, dans cette affaire. On sent une certaine, même si vous êtes rebelle, là, vous voulez suivre votre vœu, votre désir, OK, mais je pense que vous avez besoin d'un accompagnement. Est-ce que c'est un accompagnement sur l'expression de ce quelque chose, ou c'est une formation dont vous avez besoin, mais vous ne pouvez pas rester seul pour finaliser ? Vous avez une page de bâton, sinon vous risquez de passer à côté des choses. En fait, il y a quelqu'un qui pourrait vous faciliter, ou une formation qui pourrait vous faciliter la vie, qui pourrait vous faciliter le développement d'une compétence, et surtout la réalisation de ce vœu. Avec ce huit de bâton, vous avez l'empereur. Je crois qu'il y a une certitude, il y a une conviction en vous qui va être surtout impulsée par cette synchronicité, ces synchronicités qui vont devenir, huit de denier encore, vous demander de agir, de faire, de matérialiser, de manifester. On vous demande d'intervenir, mais votre action ne peut pas se faire seule. Vous avez besoin de la sagesse de quelqu'un, de la connaissance de quelqu'un. Alors, comme si vous aviez besoin d'un guide là, et de devenir le disciple de quelqu'un, on sent symbolique du terme, mais on sent que vous avez besoin de vous former, parce que vous n'êtes pas encore l'empereur. Vous êtes dans cette énergie d'impératrice, et pour qu'à la fin de cette période, vous soyez vraiment dans cette énergie d'empereur, il vous faut apprendre quelque chose. Quatre de coupe. C'est la fameuse coupe qui va arriver vers vous et qui va vous permettre justement de libérer quelque chose qui dort, qui s'est endormi en vous, qui est présent en vous depuis un certain temps. Cade Denis nous parle, c'est aller chercher ce fondement, cette fondation, ce quelque chose qui va vous motiver, ce quelque chose qui va vous permettre d'aller trouver ces bonnes personnes. J'ai l'impression que quelqu'un va vous guider ici à rééquilibrer, à rééquilibrer ce côté désir qui est très pulsionnel chez vous. On vous sent dans la pulsion, dans l'instinct, dans l'instinctif, et pourtant il vous faut un peu de sagesse et un peu de prise de recul par rapport à tout ça, je crois. Parce que, ok, il y a deux là qui viennent et vous avez chevalier d'épée et vous avez la tour. Pour déconstruire quelque chose, vous avez besoin d'une connaissance, vous avez besoin d'une information et cette information, elle n'est pas innée. Même si vous, vous avez ce quelque chose qui se réveille, qui se réveille en vous, vous avez besoin, lui, de bâton, vous avez besoin d'autres personnes pour vous guider. Vous avez besoin de guidance, vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'enrichir votre connaissance. Cette idée, j'ai besoin de compléter quelque chose parce que si vous ne vous appuyez pas sur des théories, sur des connaissances, sur tout simplement le savoir de l'humanité, vous risquez de passer à côté des choses et surtout de vous faire du mal. Parce que ce que je sens dans cette tour, c'est que ça peut vraiment vous brûler au passage, c'est-à-dire vous épuisez, épuisez cette énergie sans réaliser réellement le rêve. Parce que vous avez quelque chose de beau là. Mais il faut du courage pour aller demander un soutien, notamment un soutien au plan de la connaissance, de l'information. Je pense que vous pouvez réaliser quelque chose, mais à condition d'être très prudent. Vous voyez, 5, 6, 7. Vous avez besoin d'un groupe, d'une personne, d'un guide pour arriver à trouver la solution qui vous mènera, vous, vers la connaissance et la compréhension. Le chariot. Je pense que là, il faut vous relier à d'autres personnes. Ça vibre énormément que vous avez besoin de soutien, d'ise de coupe. Vous avez besoin de gens qui sont déjà avancés. Vous avez besoin de guide. Vous allez devenir un disciple dans une affaire. Ça peut être un livre. Ce n'est pas obligatoirement, je vais m'inscrire dans une formation. Vous lisez un ouvrage, vous regardez une vidéo, vous trouvez quelqu'un qui est votre guide et qui va vous inspirer. Il y a quelqu'un qui est vraiment source d'inspiration et qui va vous faire grandir. Parce que cette personne, elle est déjà avancée spirituellement, émotionnellement, intellectuellement. Mais en tout cas, elle a de l'avance par rapport à vous. Alors justement, notre empereur. Là, on a plusieurs arcanes majeures. On va commencer par l'empereur. On a page de coupe. Ce vœu, ce désir a besoin de stabilité, a besoin de maturation, a besoin de lui donner sa chance. Donner la chance à ce vœu, à ce désir. Parce que si vous restez seul, à vouloir réaliser quelque chose, ça risque vraiment d'être problématique. Parce que le règne végétal, on a cette graine, mais cette graine, elle va aussi unifier à la terre. Elle va s'unifier à d'autres éléments. Donc, vous avez besoin de nourrir ce vœu. Vous avez besoin de lui donner de la puissance, de la force, de le développer. Je pense que vous ne pouvez pas faire reposer que sur l'opportunité, que sur le vœu, quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Chevalier de Donnier. Vous avez besoin de la stabilité. Vous voyez, ce 2 de Donnier, c'est exactement ce que je sens dans ce 2 de Donnier. C'est la stabilisation. Vous avez besoin de stabiliser ce mouvement. Et ce page d'épée, ce page de bâton de tout à l'heure, ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances, pas assez de recul. Ils sont très dans l'action, dans l'agir. Ils sont impulsifs. Il y a ce côté instinctif, pulsionnel. Vous avez besoin de ce roi de coupe. Vous avez besoin de maturité. Vous avez besoin de prise de recul. Vous avez besoin d'intelligence. Vous voyez, page de coupe, roi de coupe. Vous avez besoin de prise de distance par rapport à ce vœu, si vous voulez que le vœu devienne réalité. Le chariot, le chariot, le chariot, il le dit, 4 de Donnier. Et je vais prendre aussi celle-ci qui a blessé, 8 de Donnier. Donc il y a bien cette notion de rester tranquille, ancrée. Vous avez besoin d'ancrer, de poser de bonnes fondations, des fondations solides, des fondations qui, je pense, vont nécessiter une action réfléchie, une action travaillée, et une action qui est tout simplement construite, élaborée. Alors, troisième tirage. Page d'épée. Alors, ce petit page d'épée qui a l'air tout heureux. On sent beaucoup d'instinct là. Vous avez le 6 d'épée. Vous avez besoin de calmer. Calmer les choses. Parce qu'il est très dans la fougue, ce page d'épée. Et vous avez besoin de calmer les choses, de poser les choses, pour profiter pleinement de ce coup de chance que la vie vous propose, de cette opportunité que la vie vous propose. Vous avez besoin de vous poser. La lune. Notamment à l'intérieur. Il y a un côté excitation enfantine ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre beaucoup. Excitation enfantine. Presque de se laisser dépasser par cette force énergétique. Vous avez le chevalier de Denier. Chevalier de Denier. Vous voyez ? Il y a vraiment ce besoin de s'apaiser, de se poser, de se calmer, de mûrir les choses, de ne pas se précipiter. Parce que je le sens vraiment dans l'excitation profonde. Ce page est d'épée et de coupe. Vous avez le 8 de Denier pour la troisième fois. Je crois qu'il faut aller au charbon, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut finaliser, il faut progresser. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Il ne faut pas être dans la pulsion, dans l'instinct, mais plutôt dans quelque chose d'organisé et de réfléchi. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver, je pense, la transformation et surtout une transformation réussie. Parce qu'ici, la tempérance est en train de nous dire que vous pouvez réussir, mais il faut regarder les choses en face. Ne pas vous fier qu'à votre instinct, qu'à votre pulsion. Branchez le mental et surtout allez chercher des gens, je pense, qui vous seront de... Oui, il y a des gens qui vont être de bons conseils, qui vont vous inspirer, qui vont vous donner des idées, qui vont vous guider. Vous avez besoin de guidance. Vous avez l'Empereur, 4, et c'est aussi un 4 là. L'Empereur avec la force. Sur cette période-là, c'est-à-dire sur une petite année là, parce que Jupiter rentre en gémeaux le 25 mai, à la fin du mois de mai, et il ressort au mois de juin, début mois de juin. Tout ça nous raconte que vous avez besoin de mûrir, grandir, développer quelque chose pour que ça devienne stable, solide, pour que ce soit vraiment difficile à remettre en question. Vous avez la Reine de Denier. Et pour cela, vous avez besoin de beaucoup de recul. Restez à distance, même si c'est quelque chose qui vous motive. As de Denier, même si c'est quelque chose qui vibre profondément chez vous, vous avez intérêt à prendre de la distance. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez réussir à transformer, à matérialiser, à manifester quelque chose qui est dans votre âme. Vous avez ici la Grande Papesse, pas l'Impératrice. Je ne sais pas pourquoi l'Impératrice vient, mais c'est la Grande Papesse ici. Et vous avez le Rebelle. Justement, je ne sais pas pourquoi l'Impératrice insiste. Mais quoi qu'il en soit, ici, notre Grande Papesse vous invite à beaucoup plus de sagesse, de recul, et surtout à la recherche d'une connaissance. Oui, vous avez le page d'épée. C'était le même que tout à l'heure. On vous invite à apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre si vous voulez que les choses se passent correctement. En fait, il y a une précipitation dans la réalisation, j'ai l'impression. Parce que je ne sais pas pourquoi l'Impératrice, alors que c'est bien le 2 ici, je ne me trompe pas, donc c'est le 2, c'est la Papesse. Et là, j'ai l'impression que ça va trop vite. 3 de coupe. 3 de coupe, voilà. Il faut vraiment organiser les choses. 10 de coupe et 3 de coupe, c'était notre dernière carte de notre deck. 10 de coupe, 3 de coupe. Il y a cette nécessité d'harmoniser votre émotionnel. Il y a une surexcitation là. Il y a quelque chose qui est trop excitant et en fait, vous perdez votre nord. Vous perdez le nord, vous perdez la connaissance. Vous vous perdez dans l'admiration de cette belle énergie. Alors, la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la belle lune ? Elle nous dit la force. Osez regarder quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une situation qu'il faut regarder, mais droit dans les yeux. C'est ça qui va vous donner la grandeur. C'est ça qui va vous donner de l'intelligence. C'est ça qui va vous donner prise de recul. Vous voyez, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ce n'est pas ce petit page d'épée. C'est-à-dire, ce n'est pas une énergie qui est jeune, mais une énergie qui est mature. 5 d'épée. Je crois que vous allez vraiment hésiter longuement avant de regarder quelque chose en face. 7 de bâton. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal, là. Vraiment du mal à regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a cette notion que vous avez du mal à regarder les choses authentiquement. 3, 2, 2, n'y. C'est pour ça que vous avez besoin d'un alignement. C'est pour ça que vous avez besoin d'une transformation intérieure pour pouvoir gérer quelque chose qui, ici, va être super excitant. Mais vraiment, on vous sent excité, là, dans tous les sens du terme. Vous avez le page de bâton. Et oui, vous êtes ce petit page de bâton, vous n'êtes pas le roi pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut le faire grandir. Il faut développer cette énergie. Il faut lui donner de la puissance, de la force. Et comment vous allez le faire ? En restant tranquille. En vous reconnectant à cette papesse. En vous reconnectant à l'intellect. Et en allant nourrir, parce qu'il y a besoin vraiment de nourrir une graine. Une graine, une opportunité. Vous avez besoin de nourrir une opportunité. Alors, cette 8 de coupe avec cette... Je veux toujours dire impératrice. Je ne sais pas pourquoi. Avec cette grande papesse. 8 de coupe. Donc, osez regarder... Eh oui, le pape. Vous voyez ? Osez regarder quelque chose en vous pour le manifester, pour le mettre en lumière. Il y a ce côté... Vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir manifester quelque chose. Ok. Je voulais demander pourquoi une impératrice insiste comme ça alors qu'elle n'est pas présente. Vous avez ici... Je n'ai même pas posé la question. Le vin, c'est-à-dire le jugement à voler. Parce qu'il y a une transformation à jouer ici. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Une transformation, vraiment... Il y a une déconstruction à faire. Il y aura la nécessité de vous libérer de quelque chose là. Pour oser, je pense qu'il y a vraiment cette idée nécessité d'apprendre, de prendre conscience de quelque chose pour oser. parce que se rebeller sans avoir les outils suffisants pour aboutir dans cette situation-là, ça ne va que créer des problèmes-là. Vous avez besoin de nourrir cette rebelle avec des choses viables. Parce que la rebelle-là, celle qui apparaissait là, cette rebelle-là, elle risque, en fait, de se rebeller dans le vide. Vous avez besoin de la nourrir, cette rebelle. La nourrir de sagesse et de connaissance pour que ce qu'elle va initier, en fait, puisse... Alors, rebelle, je parle au féminin, mais ça n'a rien à voir avec le genre et le sexe. C'est vraiment lié à cette notion, ce rebelle en soi, qui va vous exiger de vous de faire quelque chose, mais vous avez besoin de nourriture intellectuelle, mais vraiment intellectuelle, pour donner vie à quelque chose bien plus. Et vous voyez, ce n'est que as de terre, ici. As de terre, c'est-à-dire, ce n'est que le début. Je vous lis le petit texte. Vous nagez dans l'abondance et on sent l'excitation chez vous. Une entreprise commerciale prometteuse, donc c'est quelque chose qui est très, très prometteur, et vous risquez de vous faire avoir par cette énergie de promesse. Ce n'est que le début, ce n'est qu'une opportunité. Si vous ne prenez pas le temps de le développer, ça risque de partir et de vous passer à côté. Document au contrat important. Donc, cette rebelle a besoin d'être nourrie. Ça, c'est quelque chose de très, très important à l'entendre. Donc, vous allez avoir une magnifique opportunité, mais ne laissez pas cette rebelle rester uniquement une rebelle. Parce que vous voyez, des gens qui résistent, des résistants, s'ils ne matérialisent pas ça par quelque chose de concret, par quelque chose dans la matière, par une organisation solide, en fait, on passe à côté. Souvent, les révolutions, elles passent à côté des idéaux, et vous en avez des idéaux, on avait ce set de bâton. On passe à côté de ces idéaux parce qu'on n'a pas su nourrir et surtout organiser les choses dans la manifestation, dans le côté concret. Et donc, on ne reste que dans la rébellion. On n'est pas dans la rébellion, là, c'est utiliser cette énergie pour mieux grandir, mieux développer, et donner toute sa chance à cette graine, en fait, qui est en train de s'initier, de débuter, et qui va, je pense, démarrer, là, pour vous, quelque chose de grand, et de prometteur, et on vous sent vraiment très, très intéressé par cela. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada